Salut les loulous ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le deck Dracoflame. Alors, donc bon, pas très original, Dracofeu c'est vraiment la carte de la saison. Le petit Dracofeu Terra Crystal X de type ténèbre, c'est un deck qui fonctionne en particulier avec deux pokémons spécifiques. On a tout d'abord le Dracofeu X et le Rookarnage X. Dracofeu X c'est la carte la plus importante de votre deck. Vous devez la mettre le plus vite possible. D'ailleurs je vais vous présenter tout de suite pourquoi, parce que son talent est complètement abusé. Alors, il a un talent règne infernal. Lorsqu'on joue ce pokémon de notre main pour en faire évoluer un autre, donc souvent ce sera un petit salamèche, on peut directement prendre trois cartes énergie feu dans le deck et les attacher à nos pokémons comme on veut. Donc c'est complètement abusé, puisqu'il vous suffit simplement de le faire évoluer pour instantanément pouvoir attaquer. En plus, vous pouvez aussi faire des combinaisons où vous pouvez battre en retraite certains pokémons qui nécessiteraient par exemple qu'une seule énergie. Ensuite on a une attaque, donc pour 280, juste ça c'est déjà bien. Mais quand on lit les faits en dessous, on se rend compte que plus la game dure et plus vous êtes abusé. Au total, si l'ennemi prend cinq cartes récompenses, ça fait 150 dégâts de plus. Tout simplement, puisque ça fait 30 dégâts par carte récompense que l'adversaire récupère. Si on calcule bien, à la fin ça fait 330, si on arrive à une situation où l'adversaire a cinq cartes récompenses sur les six. C'est n'importe quoi, vous pouvez tout one shot pour deux énergies, c'est extrêmement élevé. Deux de retraite, donc c'est vraiment pas énorme, donc vous pouvez retraite au cas où. On a donc le roue carnage qui a le talent recherche rapide qui permet de chercher à chaque tour n'importe quelle carte dans notre deck et l'ajouter à notre main. Évidemment, on ne peut pas utiliser deux recherches rapides dans un seul tour, sinon ce serait abusé. Mais rien que ça, déjà, c'est extrêmement fort, il a zéro de retraite, 280 PV, donc ça, ça peut... Ça, souvent, les PV sont extrêmement risqués, puisque beaucoup de Pokémon peuvent vous one shot, notamment les autres Dracaufeu. 120 pour défausser un stade, bon, c'est très limité, mais bon, il ne sert pas d'attaquant, il sert de pivot et de soutien. Ensuite, on utilise Castorno pour son talent incisif travailleuse qui va nous permettre de refaire une main. Le Manafie qui permet de protéger nos Pokémon de banc avec son talent. Le Entei, très pratique, 230 PV, c'est très correct, un peu risqué, mais au moins l'avantage, c'est qu'il est de type feu. Et donc, quand vous allez être contre des types plantes, lui, il aura l'avantage de la faiblesse, il pourra les taper x2. Il a le talent pas agile, donc s'il est sur le post-actif, on pioche une carte. Son attaque coûte 2 énergies et elle fait 20, plus 20 dégâts pour chaque Pokémon de banc de nous et de l'adversaire, ce qui peut donner un total, il me semble, de 220, si je calcule bien. On a le Dracofeu Radieux qui est aussi de type feu et qui est un attaquant, donc qui coûte qu'une seule carte récompense, si jamais on le perd. En plus, il a un talent qui permet de réduire de 1 énergie son attaque à chaque carte récompense que l'adversaire prend. A la fin, si l'ennemi en a pris 4, vous avez une seule énergie feu, vous pouvez faire 250, donc en général, ça peut éliminer quand même pas mal de Pokémon, c'est assez puissant. Donc au niveau des items, on va jouer passe de combat pour avoir très vite un banc. La ville perdue, qui permet tout simplement de détruire complètement un Pokémon, de l'envoyer dans la zone perdue une fois qu'il est mis KO, donc l'adversaire ne pourra pas le récupérer. 8 énergies sont largement suffisantes parce que ce deck ne nécessite pas beaucoup d'énergie et qu'en plus, le Dracofeu, de toute façon, il va vous les chercher. Paper, très important, puisqu'il nous permet de récupérer une carte objet et un outil, donc à chaque tour, si on veut des bonbons, on peut faire des combinaisons avec Rocarnage notamment. Le bandeau de défi pour infliger 30 dégâts si l'adversaire est en train de gagner. Et ensuite, les bonbons, évidemment, pour évoluer très vite. Les machines, ordres du boss, c'est des classiques, donc 2 machines pour mélanger la main adverse et 3 ordres du boss pour pouvoir éliminer ces pokés qui sont affaiblis. Voilà, je vous mettrai évidemment dans la description la liste du deck. Voilà, on se retrouve tout de suite in-game. Allez, donc c'est parti. Donc, il faut faire attention, mais globalement, vous craignez très peu de match-up. Vous avez la plupart des match-up, vous les dominez. Notamment, les garde-voir-ex. Si vous tombez contre garde-voir-ex, il vous suffit d'un simple ordre du boss pour one-shot le garde-voir. Donc, ça vous met ultra bien. Par contre, petite faiblesse, effectivement, au type plant. Heureusement, de toute façon, le type plant n'est pas du tout... Pas très courant, en fait. Le problème du type plant, c'est qu'il n'est pas très très joué. On peut tomber contre, mais c'est assez rare, quand même. Mais, pour être honnête, ça n'arrive pas très souvent. C'est... Franchement, Draco-feu-ex, il est extrêmement fort. Il est top tiers de la méta actuelle. Il est extrêmement joué. Il est possible que vous fassiez d'ailleurs pas mal de match-miroir, puisque Draco-feu étant un Pokémon à la fois populaire et à la fois puissant. Donc, évidemment. Et il est offert, en plus, aux nouveaux joueurs. Donc, ça veut dire que tout le monde l'a. Donc, tout le monde peut le jouer. Et vous en faites pas qu'ils vont pas se gêner, vos adversaires, pour le jouer. Allez, c'est parti. Bon, petite misère, c'est dommage. Euh... Vu qu'on commence, on va mettre le Salamèche. On sait pas contre quoi on est, donc on va laisser Manafie, on va laisser une place, on va voir. Selon contre quoi on est, on va le mettre. Mais visiblement, c'est peut-être du Psy, je suppose. Il a quand même la pièce. Voilà, bon, ok. On est contre le Dex et Eroch. Donc, on a Hyper Ball, Super Bonbon. Donc, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va mettre une énergie à que nos torts au cas où on en est besoin. Et en fait, on va garder notre main pour le prochain tour. Comme ça, on fait Bonbon et le Drac au feu. Ensuite, on met Castorno, on se refait une main et on est extrêmement bien. Là, je pense que ce qui peut être dangereux, c'est de savoir si lui, il a de l'énergie haut. Après, voilà, je pense qu'il va faire Full Celerock, Solarock. Il y a moyen qu'il joue le deck par défaut. C'est-à-dire le deck qui est donné au nouveau joueur avec Mewtwo Vestar. Il y a une possibilité. Ou alors, c'est peut-être une variante qu'il a faite. Je ne sais pas s'il y a l'amphi nobi dans le deck de base. Je crois que oui, mais je suis plus certain. Donc là, malheureusement pour lui, la partie ne va pas être longue. Allez, on va mettre quoi. Qu'est-ce qu'on se défausse ? Est-ce qu'on se garde ? L'ordre du boss ne sera pas très utile dans un match-up comme ça. Donc, je pense qu'on va direct attaquer les loulous. On ne va pas perdre de temps. On va faire le Bonbon, le Drac au feu, le Règne Infernal. Comme ça, on se récupère de l'énergie. On est bien. Alors, on ne va en prendre que deux parce qu'il faudrait en garder quand même pour les autres Drac au feu. Allez, on fait les incisives travailleurs pour piocher. Voilà, on se refait une main. On va poser le deuxième Kenoto au cas où. Ville perdue pour être sûr qu'il ne récupère pas son poké. Et obscurité brûlante. 360 à cause de la faiblesse. Dans tous les cas, on le tuait puisqu'on faisait du 180. Donc, voilà, il n'y avait pas de soucis. C'était free kill. Après, ça ne veut rien dire. Vu qu'il utilise un Selly Rock, on ne pourra pas avoir deux cartes récompenses. Donc, il y a moyen que si, avec le temps, il stack de l'énergie dans sa défausse, peut-être... Après, il faut qu'il se débarrasse de notre ville perdue. Sinon, il est mal. Clairement. Je ne sais pas comment il va s'y prendre là, mais... On a vu bonne chance à lui. Notre adversaire, là, qui essaie de se faire une main. En fait, il va essayer de défausser un... Ouais, voilà, vous voyez, il joue vraiment le deck de base, en fait. Avec le Mewtwo... Le Mewtwo V-Star. Donc, Mewtwo V-Star, il inflige, je crois, des dégâts au Pokémon V, à quelque chose comme ça, sans... Sans V-Star. Par contre, il fait très très mal. Il peut faire très très mal. Qu'est-ce qu'on va faire ? En vrai, une machine, ça ne nous dérange pas tant que ça. Lui, ça réduirait un peu sa main. Ça l'obligerait. J'ai fait une machine. De toute façon, on a Castorneau. Donc, on peut se refaire une main très très vite. Voilà, comme ça, on le met mal. On l'affaiblit. On va tout de suite mettre... Le Salamèche. Le Hentei, pour vider un peu la main. Et voilà, on repioche deux nouvelles cartes. Voir ce qu'on a. Ok, super. Une Faible au bol. Et un Pepper. Pepper, prochain tour, si on le fait, on peut refaire un Drac au feu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est... Rookool. Ce serait bien d'avoir le Rookarnage. Dans la défosse, ça va, on n'est pas trop mal. Et c'est parti. On va canarder. Faut pas se gêner. C'est un deck très bourrin. Très rapide à mettre en place. Donc, globalement, faut profiter de l'avantage qu'on a. Allez, si je peux, Orde du Boss, le Mewtwo, je me fais deux cartes récompenses. Ah bah, j'aurais même pas besoin de l'Orde du Boss. Puisqu'il me l'a donné en pâture, là. Après, peut-être que c'est une stratégie. Peut-être qu'il va attacher... Non, ok, d'accord. C'est pas du tout une stratégie. Ok, défausser jusqu'à trois énergies de vos Pokémon. Voilà, vous voyez, il est limité à 270 dégâts. Il peut pas one-shot. Moi, oui, par contre. Et je pense qu'il a oublié, en fait, la faiblesse. Je pense qu'il a oublié que j'étais de type ténèbre et qu'il avait une faiblesse au ténèbre. Parce que sinon, il l'aurait pas mis, en fait. Je pense qu'il... Je pense vraiment que l'adversaire a fait une erreur, là. Et qu'il a pas fait attention. Après, c'est peut-être une strat. Peut-être qu'il va juste battre en retraite pour power-up son Celerock. S'il fait ça, c'est très très bien aussi. Et je pense qu'il vaudrait mieux qu'il fasse ça, d'ailleurs. Mais j'en suis pas certain. À voir. Parce que là, il a combien ? Il a zéro énergie, ouais. Ah oui, oui, c'est bon. Il fait ça. Regardez, il le fait. Il va essayer de one-shot, du coup, mon Entei. Après, on a les ordres du boss. Donc, je pense que c'est ce qu'on va faire. On va ordre du boss direct sur le Mewtwo. Comme ça, on gagne deux cartes récompenses, histoire de pas perdre de cette manière. Ah non ? Ah non, il... Ah d'accord. Ah oui, mais c'est vrai qu'il a fait un échange croisé. Et oui, du coup, il a pas défaussé les deux énergies de son Mewtwo. Après, il peut toujours faire une hyperbole, on remarque. Allez, on va voir. Bah là, je pense qu'on a la... On est très très bien dans la game, les loups. Donc là, si je réfléchis... Déjà, on va piocher une carte. J'aimerais bien essayer de... Bon, c'est pas ça que je voulais. Mais c'est pas grave. On va voir ce qu'on peut faire. Déjà, plus important, c'est récupérer ce foutu poké. C'est-à-dire le petit roucarnage. Allez, on va se faire ça. On va choper le roucarnage. Il est là. Impeccable. Il est fumé. Faut en profiter tant qu'il est cheaté. Alors, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on a dans le deck ? Je vais regarder si j'ai pas... Si je peux pas essayer de switcher, là. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai ma corde sortie. Corde sortie, c'est pas mal. Comme ça, je peux faire Horde du Boss après. Mais je vais pas la faire, du coup, à ce tour. Sinon, je vais y perdre grand-chose. Voyons voir. Lui, il peut moins de shots. S'il défausse 3 énergies au prochain tour, c'est possible. Je pense qu'on va faire corde sortie. Comme ça, on va enlever notre Hentei pour le protéger. Au pire, il fait un ordre du boss, c'est pas grave. Je vais mettre que notre Thor. Et je vais garder... Non, je vais lui mettre que notre Thor au cas où. Dans tous les cas, s'il me met KO, c'est pas très grave. Au moins, j'aurai de quoi le... S'il me met pas KO, au moins, je peux le supprimer, quoi. C'est ça qui est intéressant. Aspirateur perdu, faible au bol. Allez, on va enlever son stade, là, parce que ça l'aide à défausser des cartes. Du coup, ça lui permet de mettre des énergies dans la défausse. Allez, on finit le tour. Là, on est pas mal, hein, les loulous. Je pense qu'on est pas mal. Au pire, il est obligé de refaire un ordre du boss. Malheureusement, c'est... Ouais, sa main est assez grande, là. Ça m'embête un peu. Oh non, ça ture, non. Ben, regardez. Il voulait tuer Hentei, ben, il le tuera pas. Voilà. C'est pas si grave qu'on perde Hentei, puisque Dracaufeu est vraiment le Pokémon principal du deck. C'est vraiment Dracaufeu. Après, Hentei, voilà, il est là pour combler un peu les lacunes. Il fait piocher des cartes. Il est toujours sympathique à avoir, quoi. Ce qui compte, c'est qu'on est Dracaufeu. Oui, oui, Pokéstop, évidemment. Ben, Pokéstop, je sais pas combien il en a, mais il en a beaucoup. Ah ! Il a utilisé son V-Star ? Mais pourquoi il a fait ça ? Mais je crois que notre adversaire, il fait un peu n'importe quoi, hein. On va régénérer Hentei, Salamèche. On en aura besoin plus tard. Là, on va battre en retraite. On va mettre le Dracaufeu. On va faire un Pepper pour choper ça et ça. On va mettre la Fableau Ball. La Fableau Ball pour mettre le Dracaufeu radieux pour le préparer au cas où l'adversaire récupère quelques cartes. Si je lui mets le Bandana... Allez, on pioche et c'est parti. Oh là là, on se met tellement bien. Je vais aller chercher un bonbon à ce tour. Je vais aller chercher un bonbon et au tour d'après, on cherchera le Dracaufeu. Et là, on attaque. On élimine en un coup son Mewtwo. Il n'a pas fait attention aux faiblesses, je pense. Sinon, il n'aurait peut-être pas fait ça, en fait. Ou alors, c'est vraiment juste pour passer son tour. Il l'utilisait pour dire, genre, voilà, je l'ai utilisé. Bah, du coup, je pense que les loups-loups, la game, elle est... Là, à mon avis, la game, elle est pliando. La game, elle est claquée. Là, je pense qu'il ne peut rien faire parce que j'ai bonbon. En fait, s'il ne mélange pas ma main, je bonbon Dracaufeu. J'ai même pas besoin de mélanger sa main puisqu'il y a très peu de chances qu'il arrive à m'éliminer. Là, il lui faudrait... Vous voyez, ça fait 30 dégâts supplémentaires pour chaque énergie psy. Donc, par défaut, si on lui met 3 énergie psy, ça fait 150. Ouais, il faudrait qu'il en attache vraiment un paquet, en fait. Pour faire 330, ça veut dire que s'il en met 10, ça fait 360, en fait. Non, ça fait 330, justement, s'il a 10 énergie, puisque ça fait 30. Et ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Jamais il va réussir à mettre 10 énergie. Il sera obligé de me tout-shot, en fait. Et ouais, c'est bon. Bah, les loups, la game, elle est win. La game, elle est win, puisque j'ai juste à faire le... Allez, on va faire du boss, on va pas perdre de temps. Ça sert à rien de perdre du temps. On attaque. Voilà. Désolé, mon petit, mais bon. On avait clairement l'avantage, on avait les ordres du boss. Et le fait qu'il m'ait donné le Mewtwo avant, bah... Je pense qu'il a pas fait attention. Mais bon, c'est comme ça, hein. Bah voilà, GG les loulous, on se retrouve à la suivante. Allez, donc, c'est parti pour la deuxième game. On va partir sur pile. Moi, je suis un classique, j'aime bien me prendre d'autres piles. Voilà, et en plus, ça fonctionne tout le temps. Oui. Alors, c'est le deck Dracofeu, je vous dirais. Ça vaut le coup de commencer en premier, honnêtement. Vous avez quand même le pass et tout. En premier, c'est... Vous avez clairement l'avantage si vous commencez. Après, au niveau des... De la composition, il existe des variantes. Vous allez pouvoir utiliser la tablette... Alors, je sais plus comment elle s'appelle en français. Mais en gros, vous avez la tablette pour les Pokémon V qui leur donne un V-Star, en fait. Et le V-Star vous permet de chercher n'importe quelle carte dans votre deck. Vous pouvez jouer cette variante. Vous avez aussi la variante où vous jouez Arceus V-Star qui va chercher avec son V-Star deux cartes dans votre deck, n'importe lesquelles. Du coup, combinez, vous vous doutez avec le... Ah, on a un zone perdu en face. Combiné avec le Roucarnage, évidemment, vous pouvez vous mettre très très bien. Du coup, vous pouvez choisir un peu ce que vous voulez dans votre deck. Par contre, on n'a pas de bonbons. On a Manafie. Ouais, je le poserai au tour d'après, Manafie, je pense. Allez, on va le poser au tour d'après. Bon, là, je pense qu'il va faire son classique avec Chariot Échange, Échange, Corte Sortie, les 32 Guériland. Après, là, il n'en a qu'un, donc ça ne veut rien dire. Mais s'il a le pass de combat... Voilà, il peut se mettre très bien. Sélection Florale. Ce qu'il faut se méfier dans ce deck, c'est que là, il n'y a aucune faiblesse et aucun avantage. Il y a juste le... Comment il s'appelle déjà ? Le Nigosier, voilà. Vous avez le Nigosier de type O qui peut être dangereux pour votre Entei, notamment. Mais ouais, c'est pas... Ouais, il a eu le pass de combat, évidemment. Bien sûr. Voilà, le Nigosier, juste ici, puisque au bout de 4 cartes dans la zone perdue, il peut attaquer gratuitement. Donc, 110 gratuitement, c'est pas dégueu. Autant vous dire que... Voilà. Et il a 1 de retraite. C'est un Pokémon de base. Bon, il tanque pas très bien, mais ça, c'est pas important, puisque son but, c'est juste qu'il arrive, il frappe, et au moins, il vous met quelques dégâts, il peut vous finir avec le reste. Très dangereux. Là, je sais que ce deck possède de l'énergie haut, donc je pense qu'en priorité... D'ailleurs, s'il avait pu mettre de l'énergie haut... Ouais, non, il aurait pas pu, quand même. Faut pas abuser. Bon, on va se méfier de ce truc-là, hein. De l'Anphinovie, puisque ça peut très vite mal finir. Il a déjà... Combien de cartes il a ? Il en a 3 au total. Ouais, ah bah ça... Ça va être difficile, là. Il a fait Nikolai, sélection Floral, à mon avis, il va partir sur un... Ouais, il va peut-être avoir un échange pour refaire, puis après, rebattre en retraite, et me mettre le Nigosier. Là, si on se prend déjà une attaque, ça nous met très très mal, parce que sa zone est déjà bien remplie. Et le Ténéfix, il est extrêmement dangereux. À mon avis, cette game va pas être facile, hein. À mon avis, là, la game, elle va être très très compliquée. Voilà, il commence déjà le chariot. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, voilà. Et typiquement, c'est ce qu'il est censé faire, hein, de toute façon. Au bout de 7, il pourra utiliser le... le miroir portail. Alors, comment il s'appelle, déjà, le miroir ? C'est... comment ça s'appelle, c'est ? La... la porte miroir ? Non, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, il pourrait utiliser cette carte qui lui... En fait, s'il a 7 cartes dans la zone perdue, il pourrait attacher 2 cartes énergie de son deck à ses Pokémon. Donc, c'est extrêmement fort. Voilà, donc déjà, on perle ça à la mèche. Tour 2. En même temps, c'était compliqué de savoir, hein. Voilà, 110. On se fait défoncer. Allez, bah, let's go, hein. Bon, ça commence pas très bien, les loulous. Heureusement, Castorno a quand même 120 PV. Donc, avec un peu de chance, s'il remplit pas trop sa zone perdue, il pourra pas utiliser le... le Ténéfix. Ténéfix qui, au bout de 10 cartes... Non, euh... oui, 10 cartes dans la zone perdue, il peut placer 12 marqueurs comme il veut. Donc, évidemment, 12 marqueurs, il y a rien pour y résister, en fait. Vu que c'est des marqueurs, vous pouvez pas vraiment... Vous avez pas trop le choix, quoi. Hum... je pense que ce qu'on va faire, c'est... Corte sortie. Voilà. Comme ça, en fait, je me... je me vire cette carte. Ah, là, je suis obligé de mouliner. Je sais que ça m'arrange pas, parce qu'il va remettre un Guériland. Enfin, en tout cas, ce serait... voilà, c'est la meilleure chose pour lui, hein, logique. Et... là, bah... Ah, Machine ou Pepper. Si je prends Pepper, je suis tour 3, enfin, tour 2. Ouais, mais Machine, c'est trop random. On va partir sur Féblobol et... Juste Féblobol. On va pas s'embêter, on va récupérer au moins un petit Salamèche. Faut qu'on arrive à le placer, notre Salamèche. Si on le place pas, on est... on est mal. Allez, qu'est-ce qu'on a, là ? Ok, on a le Dracaufeu, on a que nos Tors. Par contre, on a pas eu le petit Rukul. Ça, c'est dommage. Va falloir tenir. Va falloir tenir les loulous. Là, l'adversaire, il se met très, très bien. Tenefix, c'est hardcore. C'est... c'est horrible à affronter, ce truc. Il est extrêmement puissant, vraiment, c'est... Les marqueurs, en fait, vous pouvez pas vraiment ignorer les marqueurs, sauf si vous avez des cartes qui peuvent ignorer les effets des attaques. Mais c'est pas le cas de la plupart du temps, donc... Enfin, de la plupart des cartes, c'est pas le cas, donc... Malheureusement. Ok, Giratina Vestar. Faut qu'il ait 10 cartes pour utiliser son Vestar. Donc, son attaque Vestar, ça met KO n'importe qui, hein. Donc, euh... J'avoue que c'est un peu dangereux, mais... Mais je préfère quand même affronter ce Vestar, quitte à le mettre KO en un coup et récupérer deux cartes récompenses que de devoir me coltiner le Tenefix qui détruit tout mon banc. Hum... Combien allait la zone ? 5. Dès qu'il atteint 7, il pourra faire le portail. Donc, ça, c'est dangereux. Là, il doit être... Ouais, il est... Bah, de toute façon, là, il est à 6. Est-ce qu'il nous a fait un petit... Non, il a rien fait. Bah, il va peut-être faire un Nikolai, à mon avis, hein. Dans le portail, s'il l'a pas déjà. Et, euh... Et recharger son Giratina pour me... Pour me casser la gueule, hein. Ouais. Ah, il y a moyen qu'il fasse ça, en vrai. Ok, négozible. Bon, bah. Il va juste se contenter de me massacrer, euh... Temporément. Ouais, mais je voulais piocher des cartes. J'ai pas le choix. Oh, machine ! Euh... A voir ce qu'on a, mais... Je sais pas si c'est une bonne chose, hein. Là, on... Ouais, d'accord. Ouais, ok, d'accord. Bon, c'est carrément catastrophique, ce qu'on a eu. Ah, ça dépendra de ce qu'on va piocher. Ça dépendra de ce qu'on va piocher. Parce que, euh... Si on pioche, euh... Un Dracaufeu, je peux aller chercher le bonbon et peut-être faire quelque chose. On va voir. Par défaut, je dirais que je vais mettre, euh... Ah, j'en sais rien. Je vais mettre que Notor, je pense. Je pense que je vais mettre que Notor à l'attaque. Au pire, je le fais battre en retraite. Allez, on fait ça. On va faire ça. Bon, c'est vraiment horrible, hein, là. Les loulous, ça se passe vraiment pas bien. Je vais attacher un Max. Avec Pepper, je vais prendre une Hyper Ball, je pense. Ouais, j'ai pas le choix, hein. Je vais prendre une Hyper Ball. Bon, tant pis, hein. Je vais devoir casser des trucs, mais... C'est pour... C'est pour le bien. Combien on a de cartes là-dedans ? On a deux énergies. Je vais prendre... Ah, ouais. Mais là, c'est dur. Parce que... L'autre... Ok, je suis pas affecté par la faiblesse, certes. Mais quand même. Quand même. Ça peut être dangereux, quoi. Après, sinon, je peux faire Reptincelle puis Dracaufeu. Mais c'est pas plus safe, en soi. Parce que là, j'ai quoi ? Ah ! Ah, j'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais rien. Vous savez quoi ? On va partir sur Reptincelle. Ah, j'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais rien. Il y a trois Dracaufeu. Allez. Ah, je sais pas. Le problème, c'est que s'il me bosse... Je suis pas bien, hein. S'il me bosse. Pokémon, j'ai perdu quoi ? On va régénérer tout de suite un peu d'énergie, là. On va pas perdre de temps. Au moins, j'utilise la canne et je libère ma main. Je peux en piocher quatre de plus. Bon. Recherche professorale et bonbons. Eh ben, j'aurais dû prendre Dracaufeu. On va prendre Rukul. On sait jamais, vu que j'ai deux bonbons. Si je peux tomber sur un des deux, ça peut me sauver. Bon, on va encore perdre un Poké. Là, on est très très mal. Il a six cartes dans sa zone perdue. S'il fait sélection florale, Nikolai, ça augmente de trois. Donc, il passe à neuf. Et s'il refait une deuxième sélection florale, il est à dix. Et donc, il peut utiliser Tenefix. Tenefix, mais également, il peut aussi utiliser son Vestar. Je pense que ça, c'est pas ce qu'il cherche à faire. Puisque de toute façon, ça change pas grand-chose pour lui. Je pense que c'est plutôt Tenefix qui l'intéresse. Je pense qu'il va plutôt essayer de se faire le Tenefix pour me massacrer mon banc. Ouais, là, il peut se faire plaisir, là. Puis, à mon avis, il a aussi les ordres du boss et tout. Voilà, il va faire propulsion. Sélection florale, Nikolai. Sélection florale, et il sera à dix. Puisque du coup, là, il en est à six. Logiquement, ça va mettre une carte dans la zone perdue à chaque fois. Et Nikolai, ça en met deux. Puisqu'il en récupère trois dans sa main. Donc, ouais, là, il se met extrêmement bien. Partie compliquée, là, les loulous. C'est pas la meilleure game. En plus, on a recherche professorale, comme par hasard, quand on a deux bonbons. Donc, ça, c'est vraiment pas bon. Ça fait vraiment pas plaisir. Ouais, Négosier, il nous casse la gueule, là. Je pense qu'il avait peut-être pas d'autres échanges, ou quoi. Du coup, il va se contenter de faire ça. Ok. Bon, Tenefix, à mon avis, par contre, il va vraiment pas tarder, hein. Je pense que, là, le prochain tour, c'est ça. Donc, là, on a le choix. Vu que j'ai mis Reptincelle, ce que je peux faire, c'est faire une recherche professorale en espérant tomber sur le Drac au feu. Sachant que, là, je fais... Du coup, je fais combien de dégâts, là ? Je fais 90 dégâts, donc 270. Je peux pas mettre Chaos en Giratida, en un coup. Ouais, c'est pas terrible, ça, hein. Bon, on va faire ça. On va mettre au salamèche. On va mettre comme ça. Et... Ouais, j'hésite, là. Est-ce que je défausse... Est-ce que je défausse ma main ? Je perds deux bonbons. Ça fait mal, quand même, hein. Deux bonbons. Et voilà. Putain, le Drac au feu, il est là. C'était sûr. Bon, on va mettre Ville Perdue, Drac au feu. Et tant pis, on va taper avec ce qu'on peut. On va se contenter de taper tout ce qui bouge. Voilà, on prend deux énergies. Let's go. Ah, du coup, j'ai plus de bonbons. J'ai plus de place dans ma main. Et j'ai pas plus machine. Il a huit cartes. Oh, il est bien en face. Allez. Bon, bon, on va taper. C'est vraiment pas terrible, mais bon. Il faut éliminer, de toute façon, les cartes qui peuvent me blesser, temporairement. Ouais, mais non, en fait, ça change rien. Il va me mettre KO avec son Gératina. Bon, ben, rip Drac au feu. Il va avoir dix cartes, regardez. Il va avoir dix cartes dans sa... Eh oui, parce qu'il va faire sélection florale. Soit il refait un Nicolai, soit il refait une sélection. Mais dans tous les cas, je pense qu'il me déglingue mon Drac au feu. Aïe, 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 aïe. J'aurais dû mettre Rukul. J'aurais dû mettre Rukul ou Salamèche à l'avant. Ouais, mais Salamèche, je crois que je viens de l'avoir, justement. Bon, ben, t'as me pillé. T'as me pillé, on va la perdre, celle-là. J'avais qu'à vous de jouer. Par contre, ce que je peux faire, c'est Pepper, Bonbon, Rukarnage, tour d'après. Ouais, mais j'aurais perdu d'ici là. Ouais, parce qu'il peut me mettre KO avec 280, lui, là. Regardez, il fait quand même 280, c'est énorme. On n'est pas bien, là. Ouais, ouais, c'est bon, regardez. Il a la zone remplie. Il va mettre les deux dernières cartes. Et il va me star Rikouiem. C'est ça, là. Non, Rikouiem star, voilà. Aïe, 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 on va prendre Tari. Oh, Mew, il joue Mew X. D'accord. Je ne sais pas qu'il était bien dans les decks zone perdue. Ouais, mais là, il a le miroir, peut-être, pour accélérer. Ah, ben non, il n'y en a pas besoin, puisque ça ne coûte que deux. Bon, ben... Salut ! Salut, Dracaufeu ! C'était un plaisir de t'avoir posé et d'attaquer. Ah, je n'aurais pas dû le mettre à l'avant. Je n'aurais dû mettre autre chose. J'aurais dû sacrifier autre chose, parce que là, s'il bat en retraite, on est mal. Si là, il bat en retraite, on est très, très, très mal. Ah, mais bon, sans ordre du boss, là, comment on fait ? On ne fait pas assez de dégâts. En fait, si jamais il ne bat pas en retraite, ce serait parfait. Voilà, bon, ben, il va le faire, il va le faire. Allez, c'est bon. Donc là, vous voyez, c'est le portail mirage, il va mettre deux cartes énergie à qui il veut. Et à mon avis, ça va être sur le guériland, voilà. Quand ça, il bat en retraite, et il me requiem star. Et là, rip, Dracaufeu ! Je pense que là, il sait qu'il a win, puisque une fois qu'il a dix cartes dans la défosse, s'il veut, même si j'élimine son giratina, il a juste à mettre son ténéfix, et il capoute, hein, capoute, capoute le banc, capoute tout le monde. Et voilà, il m'avait star. Bon, ben, les loups, la game, elle est... Là, je vous dis, c'est compliqué, hein. En plus, la ville perdue, elle me fait perdre mon Dracaufeu. De toute façon, il a une carte récompense, donc là, c'est plié, hein, je vous le dis. On va quand même tenter de mettre le roucarnage, voir si on ne peut pas faire un truc. Allez, donne-moi. Ouais, on rend cool. Bon, on va éviter de mettre sur le banc d'autres trucs, parce que là, sinon, on va le regretter. Il n'y a pas le choix, hein. Il n'y a pas le choix, je vais faire super bon banc au roucarnage. Et je ne sais pas, je n'en sais rien. Ah ouais, mais si je ne mets pas sur le banc, je n'ai plus de place dans ma main. Attendez. Je vais mettre une énergie à roucarnage. Je vais mettre le bandeau de défi, pour qu'il fasse plus de dégâts, voilà. Bon, c'est nul, hein, clairement. Parce que là, il a juste à attacher une énergie, mais il m'élimine, en fait. En fait, elle est perdue, la game. Mais on ne va pas abandonner, les loups. On ne va pas abandonner. Ah, hyperbole, incroyable. En vrai, on peut faire un truc, regardez. On va faire Pepper, Rookool. On part sur le Dracaufeu. On va tenter, on va se battre jusqu'au bout. On va se battre jusqu'au bout. On ne va pas abandonner. Le bonbon. Ah, pitié, oui, c'est bon. Oh, s'il n'y avait pas le bonbon, là, par contre, c'était perdu. Là, je vous le dis. Le problème, c'est qu'il a Ténéfix. Et Ténéfix, c'est sûr que ça nous tue. Allez, une carte. Non, on va... Allez, on n'en prend qu'une, ouais. Pour le roucarnage. Je pense que là, il faut que je fasse machine. Ah, non, je ne peux plus. C'est vrai. Bon, bah, désolé. Bah, oui, j'ai fait quoi, déjà ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Regardez, pourquoi il y a une flèche bleue ? Pourquoi il y a une flèche bleue, là ? Regardez, il y a une flèche bleue, c'est bugué. Il y a une flèche bleue dans ma défosse, regardez. Comme si je pouvais utiliser une carte. Sauf qu'en fait, je ne peux pas l'utiliser. Non, c'est juste un bug. Alors, du coup, on fait 330, regardez, puisqu'il a 5 cartes récompenses récupérées. Donc, au moins, on one-shot le Giratina. C'est déjà cool de pouvoir faire ça. Mais là, à mon avis, je vous dis, il met Tenefix, une énergie, et il élimine mon Castorno, puisqu'il fait 12 marqueurs, donc 120. En tout cas, s'il fait ça, on a perdu. Bon, bah, on a perdu. Tenefix, il est vraiment extrêmement dangereux. Il est vraiment très dangereux, puisque là, on voit, regardez, il a 13 cartes. Donc, il lui suffit juste d'une énergie de type C, pour qu'il fasse mine perdue. Et bah, voilà. Allez, ciao, bambino ! Comme par hasard. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est comme ça. On sera battu jusqu'au bout. Après, j'ai peut-être fait quelques erreurs aussi, qui m'ont coûté la victoire. Mais, de base, c'est vrai qu'on partait pas très bien, quand même. On partait pas très bien, il y avait peu de chances qu'on winne. Allez, bah, GG, hein. Ciao, bambino ! Ciao, Castorno ! Voilà, Castorno, il est dead. Bah, bien joué. Toujours le bug, hein, des avatars. Ils sont magnifiquement buggés, regardez-moi ça, c'est incroyable. Et voilà, les loulous, pour la game d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Deck Drac au Feu, n'hésitez pas à le faire, hein. Il est... Vous êtes pas obligés de mettre le Entei, mais déjà, si vous arrivez à avoir au moins les roues carnage et les Drac au Feu, vous pouvez vous faire quand même un deck solide. Et puis, euh... Et puis, voilà. J'espère que ça vous aura plu, ce deck. Pensez à vous abonner, à mettre un like si ça vous a plu. Pensez à aller voir, surtout, la chaîne principale de Bioscar et d'Alec. A nous rejoindre sur Twitch. Merci d'avoir regardé. On se retrouve mercredi prochain. Passez une bonne journée et... Salut ! Sous-titrage ST' 501